Monsieur le maire, parlons Petite Enfance à présent, lors du dernier conseil municipal, vous avez aussi avancé sur deux projets, l'un pour créer un multi-accueil et l'autre pour créer une maison de la parentalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors sur la Petite Enfance, nous avons deux projets importants, deux projets d'équipement qui vont permettre d'améliorer l'accueil de tous les enfants et parents montrougiens. Le premier projet, il est situé au 19 Gambetta et à cette adresse, nous avons acquis l'an dernier une surface dans un immeuble de bureau que nous allons transformer en un multi-accueil pour regrouper deux jardins d'enfants qui existent déjà, l'un rue Gineau, l'autre rue Boileau. Et donc, avec ce nouvel équipement, nous allons accueillir dans bien meilleure condition les enfants, les agents et bien sûr les parents et les familles. Voilà, donc cet aménagement est en cours et nous avons, lors du conseil, acté l'usage perpétuel pour la ville d'une terrasse qui est dans la prolongation de cette surface, une terrasse qui permettra aux enfants d'accéder à l'extérieur. C'est indispensable pour un équipement de petite enfance et donc, évidemment, l'usage de cette terrasse respectera les voisins, le voisinage et tout se passera dans les meilleures conditions. En tout cas, nous y travaillons. Et qu'en est-il de votre projet pour la maison de la parentalité ? Alors, l'autre projet, c'est celui qu'on appelle maison de la parentalité, mais pas que. C'est un projet un peu plus global puisqu'on va faire trois équipements en un seul à la même adresse. Donc, la maison de la parentalité, un nouveau projet pour accueillir les parents, tous les parents, pas seulement les parents des petits, mais aussi ceux des ados, tous les parents, parce qu'être parent aujourd'hui, c'est parfois compliqué et les parents ont besoin de s'exprimer et d'être écoutés. Nous allons également agrandir le jardin des Oliviers, le jardin d'enfants des Oliviers, qui est situé à cette adresse aussi et qui donnera sur le magnifique square des Oliviers rénové. Et puis, une antenne de la PMI. La PMI était là, mais elle réduit un peu sa taille. Et donc, les trois équipements vont fonctionner ensemble et permettront d'accueillir les enfants et les parents dans les meilleures conditions. Et donc là, on est situé dans le quartier Périginou-Gautier que vous êtes en train de réaménager. Absolument. Et donc, la sortie de cet équipement, de la maison de la part d'Ai sera en effet sur la magnifique nouvelle avenue Ginou rénovée avec des arbres plantés superbes.